Donc voilà, yo tout le monde, c'est KitKat, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est la super et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, les gars ça sera tout simplement une vidéo setup, donc la fameuse vidéo setup tant attendue en général, il y a pas mal de personnes qui viennent sur mes streams et qui me demandent ouais t'as quoi comme PC parce que actuellement je stream sur PC parce que j'en ai reçu un nouveau il y a quelques semaines et du coup pas mal de personnes me demandent ouais t'as quoi comme PC, il a quoi comme carte graphique etc, tu utilises quoi comme souris machin machin et j'ai décidé tout simplement d'y répondre en faisant une vidéo setup mais je vais pas vous faire une vidéo juste en vous parlant de mon PC et des périphériques, je vais aussi vous faire une vidéo setup globale avec mes deux consoles donc ma PS3 et ma PS4 et avec mon PC donc voilà il faut savoir que mon setup comme je viens de le dire se sépare en deux parties donc le setup console et le setup PC et dans cette vidéo je vais vous les présenter les deux avec tout ce qu'il y a autour, les périphériques etc. je vous mettrai toutes les références dans la description donc de mon PC et de ma souris enfin de tout 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 vous trouverez tout dans la description si par hasard vous voulez acheter les produits ou si vous voulez en savoir un peu plus je vous mettrai tous les liens dans la description. Sur ce les gars je perds pas plus de temps et on y va pour la vidéo setup bon visionnage. Donc voilà les gars on va passer à la pièce maîtresse de mon setup c'est tout simplement mon PC portable donc c'est un Lenovo Legion donc Legion c'est la gamme gaming des PC portables de Legion. Ce PC portable il a à peu près un an donc il est relativement neuf il a de très très bonnes configs avec notamment une carte graphique RTX 2060 donc très 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 bon ordi je suis très très content pour ceux qui veulent les références un peu plus poussées elles seront tout simplement dans la description. Ensuite les gars on va passer tout simplement au périphérique que j'utilise pour mon PC donc j'en ai besoin que de deux vu que c'est un PC portable donc on commence premièrement par ma souris donc c'est une Razer Ouroboros donc il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. C'est une Assyrie Veil Souris ça fait plus de 5-6 ans que je l'ai j'utilisais premièrement quand je jouais à Minecraft je vous mettrai toutes les références bien sûr dans la description. Et ensuite pour mon casque c'est tout simplement un casque Razer aussi c'est le Razer Kraken 7-1 Chroma donc vraiment cool très très bon casque je vous le conseille un très très bon micro malheureusement le fil s'en mêle un petit peu mais en tout cas le son et le micro est super et pour ce qui est de la souris je vous la conseille aussi très très bonne souris quoique un petit peu cher. Et pour terminer les gars on va passer à l'arrière de mon décor donc comme vous voyez ici premièrement j'ai des cartes Yu-Gi-Oh voilà des petites cartes pour les connaisseurs n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ça me ferait plaisir voilà quelques cartes Yu-Gi-Oh que j'ai gardé. Ensuite comme vous voyez j'ai un petit globe terrestre rien de plus simple et là les gars j'ai retrouvé un truc il n'y a pas longtemps en fait c'était mon micro écouteur que j'avais pour la PS3 donc ce qui date d'il y a énormément énormément de temps donc ça c'est vraiment un truc collector que j'ai retrouvé j'en suis super content là une petite lumière avec mon pseudo écrit dessus voilà ma petite lampe tranquille basique et juste derrière j'ai un petit une petite peluche lama de Fortnite classique normal et comme vous voyez au dessus les gars il y a mon planique de la semaine pour les semaines de quarantaine du coronavirus donc ben voilà je suis super organisé et puis ça fait plaisir ce coronavirus super incroyable enfin bref voilà les gars pour mon setup. Alors voilà les amis on va passer du côté du setup console donc premièrement on va commencer par mon écran donc c'est un écran gaming BenQ donc il a une très très bonne qualité d'écran et c'est vraiment un écran super ça fait un moment que je l'ai. Ensuite j'ai une la PS4 caméra donc qui me servait en tant que facecam pour mes lives quand je faisais des lives sur PS4 très très bonne caméra et ben d'ailleurs la seule qui est disponible pour PS4. Ensuite on a mes trois manettes donc ma première manette de PS4 et mes deux manettes de PS3 donc voilà normal rien de plus à dire sur ces manettes. Alors là on va passer en dessous de mon bureau donc comme vous le voyez il y a ma PS3 et ma PS4 juste à côté donc voilà ne faites pas du tout attention au câble management les amis je suis complètement désolé mais je fais pas très attention à cela. Et là vous voyez un petit clavier avec deux trois jeux de PS3 mais voilà c'est ici que je pose ma PS3 et ma PS4 sur des petits supports voilà à l'intérieur il y a des jeux et quelques petits livres gaming etc. Juste avant de terminer la vidéo les gars il fallait que je vous dise aussi toute cette vidéo setup a été filmée grâce à ma GoPro Hero 4 voilà petite GoPro sympathique c'est une très très vieille mais elle filme toujours avec une plutôt bonne qualité et j'en suis assez satisfait et je vois pas vraiment le besoin de changer. Donc voilà bah là la vidéo setup bah se termine j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez pris du plaisir à la regarder et bah j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous me posiez pour mon setup. Du coup voilà si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives très très vite sur ce moi je vous souhaite à tout de suite une très bonne journée et très bonne soirée c'était Ketian ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501